bonjour et bienvenue sur ma chaîne c'est guenelle pour minime diamond painting je sais de vous mettre à peu près droit j'ai le plaisir et le bonheur absolu de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo que je ne pensais pas faire d'aussitôt à je les ai attendu très 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 longtemps mais j'ai reçu un petit crotture venant d'ali express avec ces petits arbres je n'ai pas besoin de les recevoir elle est à vidéo donc elle se présente comme ceci donc elles font 155 points par 155 en 11 ct 46 par 46 cm vous la met dans le bon sens vous avez ici un autocomment c'est cool avec donc moi je veux dire que c'est l'ordre du printemps parce que c'est tout vert j'enlève vous savez que je ne garde pas les pochettes qui font plein de bruit on a un schéma un diagramme pardon enfin ici on a les symboles avec donc 11 couleurs en croix pleine et une couleur le 310 donc le noir en point arrière oui j'ai du mal à m'exprimer là donc on a ici notre patron qui est très 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 bien imprimé oui en plus il veut bien faire son mise au point on a un peu de points arrière ici dans les petites abeilles dans les petits papillons j'en ai un deuxième ici c'est très bien j'adore donc ça je rends j'ai des pochettes toujours la même organisation on a notre toile ici avec les couleurs donc on est vraiment on a le noir on a une espèce de jaune légèrement qui tire légèrement vers le vert 2 on a du vert en 3 un magnifique vert bien pétant 4 5 ça a l'air d'être du blanc de toute façon on a les références dmc ensuite on a deux verts très pâles on a un vert un peu plus soutenu on a ce vert pomme et du beige du blanc donc voilà pour les couleurs donc je vais pouvoir les replier voilà l'ensemble c'est beau j'adore ensuite nous avons la toile avec à jamais voir ici nous avons deux aiguilles la toile n'est pas surfilée mais comme elle est crantée ça n'est pas nécessaire le backstitch pour arrière là vous le voyez hop notre petit papillon est clairement dessiné sur la toile la toile elle est imprimée mais alors c'est d'une clarté j'ai juste envie de plonger dedans magnifique toile donc on va l'appeler printemps celle-ci il y en a d'autres qui arrivent je ne sais pas si c'est le printemps celle-ci c'est peut-être l'été c'est pas moi c'est pas elle verra j'ai juste voulu poser ça sur les affaires de l'éloine tous ses casés la à le rigourr ensuite on a pensé à celle-ci qui est archi colorée qui sera plutôt l'été on a impossible d'avoir des tournesol on va dire que l'autre c'était le print oui je suis casse-pied j'enlève mes étiquettes aussi sur les poils les pochettes action donc on a à nouveau notre petit autocollant 155 x 155 46 x 46 cm je n'ai pas pensé à mesurer on va le faire juste après donc on a 22 couleurs cette fois-ci c'est cool il y en a plus de toute façon le dessin le dit et ce sera de 780 pour le backstitch donc ah oui là il est petit le schéma tout petit petit alors notre backstitch à nouveau dans les papillons on en a deux ici je n'ai pas l'impression si on en a un troisième ici je vous montre l'impression du patron c'est petit mais c'est parfaitement visible on va retrouver je suppose nos deux aiguilles sur la toile voilà elles sont ici on regarde les couleurs qui sont juste l'ensemble waouh donc on a des jaunes alors un petit vert un jaune ça c'est du noir du violet du rose du rouge du orange du orange clair du beige saumoné du bleu pâle ça ça doit être du 800 du marron deux teintes de vert un magnifique rose alors ça ça doit être 918 je pense du jaune du vert du bleu du bleu 996 et 95 des roses du violet et le 3865 la fille genre elle connait toutes les couleurs par coeur alors j'en connais quand même une bonne partie par coeur ça se trouve je me suis complètement plantée sur ce que je vous ai dit et vérifiée par curiosité alors rose c'était 917 raté les bleus 995 et 996 c'est bon le dernier c'est pareil le ah non le bleu clair c'était 775 c'était pas du 800 honte à moi tout se perd la toile qu'est-ce que j'ai qui est tombé sur mon pied une aiguille j'ai une de mes deux aiguilles qui s'est fait la main je la remets c'est vrai alors je suis désolée pour la luminosité un coup il fait beau un coup il bleu c'est mince la toile est superbe très très bien imprimée vous voyez la clarté de l'impression c'est génial alors du coup on mesure alors il y a une bordure donc elle fait pas 155 points 145 je dirais on est en bord à bord ouf toi toi du coup on sera pas sur du 46 cm on sera sur du 36 et bord inclus 44 à peu près bon même si c'est un peu plus petit c'est pas bien grave là on a 5 points de moins 150 déjà et de ce côté là 1 2 3 4 5 points de moins aussi donc c'est ça il faut compter 145 points et en termes de taille on est sur du 36 cm 35 et demi ne chipotons pas 36 c'est pas grave elle va très très chouette à réaliser mal tout donc ça c'était l'été selon moi on en arrive à l'automne dans ces jolies teintes de rose et ouais moi ça me dit bien l'automne les vendances c'est à dire les moissons non ça c'est l'été hop avec une petite couche à taxe comme d'habitude on a à nouveau donc les mêmes informations puisque c'est la même gamme avec notre autocollant celle là en termes de couleurs je suis sûre que c'est créé la saison 10 et comme je lis très mal le chinois 15 couleurs on n'a pas de backstitch cette fois-ci ça ne m'empêchera pas d'en faire là on a un petit papillon ici ici quelques petites fleurs oh c'est zoli non franchement j'adore le patron est chouette ils sont bien imprimés leur patron là je vais remettre une petite image devant ce sera plus simple et il va être temps que je me fasse un cahier de filu pour tout ce bazar je crois qu'il n'y avait pas les fils il se passe un instant j'ai fait une crise cardiaque donc on a nos deux aiguilles là et les couleurs donc du noir du rouge trois teintes de violet là on est sur des magnifiques roses on a ce petit vert là qui s'est perdu des roses beige ah celui-là j'adore c'est ce petit beige un peu vert les couleurs les couleurs les couleurs sont superbes ça fait toujours rire quand je vois de si grandes aiguillées parce que je sais que moi je vais les recouper les filons d'oeufs parce que mon épaule ne me permet pas de faire de si grands gestes en brodant et voilà la toile alors superbement imprimée encore une fois je suis un peu devant la lumière je vous l'avance un peu pour que vous voyez la qualité d'impression alors vous voyez que les trous sont très très visibles mais la qualité d'impression est parfaite je ne suis pas déçue du tout alors c'était loin à venir mais ça valait le coup d'attendre parce que je les ai payés je crois à peine 4 euros 4 euros des brouillettes mais vraiment pas très 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 cher lors des promos de janvier et nous sommes début mars nous sommes le 8 mars oui bah oui journée de la femme et là quand je vois ça je me dis que ouais ça c'est à toi l'hiver c'est magnifique magnifique regardez-moi un peu tous ces petits flocons et alors je ne sais pas si vous allez voir vous mais voilà leurs autocollants sont holographiques il faudrait grand chose pour me satisfaire on va regarder ce que donne ah bah j'ai deux patrons il y en a un double mon maman sera content je lui en donnerai un donc voilà le patron très joli avec donc 16 couleurs pas de backstitch sur celle-ci on ne retrouve pas nos petits papillons enfin on dirait les verts les papillons c'est moyen non on a juste nos petits flocons de neige ah c'est magnifique bon deux patrons c'est plus que nécessaire mais on ne va pas aller pleurer oh c'est beau alors moi là j'entends une chanson dans ma tête libérée délivrée je vais éviter de chanter parce qu'il va pleuvoir mais voilà c'est magnifique toutes ces teintes de bleu alors on a du bleu ciel là on a un peu de noir du bleu un beige un peu marronné violet ici on a du bleu pâle du bleu soutenu des différents teintes de bleu un beige un peu violet là légèrement vert bleu vert bleu 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 turquoise magnifique et deux 16 donc deux trois mille 865 alors là les couleurs j'adore franchement j'adore alors moi je suis plus bordeaux couleur à moi c'est rose bien pêchue rose vif sombre bordeaux rouge éventuellement mais alors même de tout c'est bleu moi ça me fait fondre comme la neige et voilà notre toile alors rien ne nous laisse présager que ce sera bleu en fait c'est ça que j'adore très 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 joli ah j'adore 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 après je me posais la question de savoir si je ferais pas un fond en plus possible possible que je fasse son fond en 3865 puisque je vais en avoir pas mal de reste avec mes tasses je suis à deux tasses de fini je viens de finir la deuxième avant-hier la tasses de mars voilà après ça est magnifique je ne sais plus si je vous ai dit j'ai toujours mes deux aiguilles là donc j'ai fini ma tasses et j'ai encore énormément de restes de fil et notamment tout le fond en 3865 que j'ai pourtant brodé j'ai encore énormément de restes donc ben voilà je suis très contente c'est très joli je suis heureuse allez sur ce moi je vous fais des nombreux bisous je vais aller broder bon je passe à une autre d'ailleurs il faudra que je fasse une petite vidéo ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé en vidéo broderie très très longtemps alors je vous fais des gros bisous comme d'habitude n'oubliez pas je vous remets mes petits achats parce que je les aime trop puis ça fait moche ce fond vert on est bien d'accord donc comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire ça fera plaisir elles sont toutes belles j'adore je ne sais pas par laquelle commencer et tiens je vous laisse choisir dites moi en commentaire laquelle vous avez envie de voir et je vous ferai une petite vidéo dessus allez sur ce un gros bisous et à très vite pour de nouvelles aventures bye bye